Et yo yo mes chatons, bienvenue chez moi, chez Kidou et Griotte, la Caramela Family. Je vous ouvre les portes ce vendredi 8 novembre, il est 9h30, pour le vlog numéro 314. Vous êtes prêts ? C'est parti ? Vous restez avec moi ? Merci. Alors c'est parti ! Attention ! C'est parti ! C'est du tout et du n'importe quoi ! Je ne suis pas réveillée ! Il est 9h30, vendredi 8 novembre, je vous souhaite un excellent vendredi, bientôt le week-end, courage mes chatons ! Allez, je vais aller à la douche, j'étais au téléphone, je suis levée depuis 9h et j'étais avec Pôle emploi, qui me reconvoque, etc. Alors que je leur ai déjà expliqué avec le directeur dans le bureau, que j'étais obligée d'être restée inscrite, bref, pour toucher mon complément à validité. Bref, ce n'est pas grave, j'aurai une convocation téléphonique le 25 novembre, je ne sais plus à quelle heure, 11h, avec une conseillère, voilà mes chatons. Allez, je vais aller à la douche, ça va me faire du bien, j'ai très mal dormi d'ailleurs, ça se voit. Voilà, soyez prudents sur la route, en Champagne, il y a beaucoup, beaucoup de brouillard, donc surtout faites attention, et en attendant, moi je vais aller à la douche, me préparer. Aujourd'hui, vendredi, ce sont les courses, j'irai un petit coup à Lidl, pas pour acheter des fruits et légumes, etc., juste pour acheter des fleurs. Et puis, nous sommes invités, attendez, je change d'épaule, nous sommes invités ce soir à un apéro tranquillou, avec des collègues, à mon kidou, pardon. Et donc, ce n'est pas l'apéritif familial, c'est ça, c'est l'apéritif entre potes, voilà. Voilà, donc Lidl, un petit coup pour aller chercher des fleurs, et puis ensuite, le drive de Leclerc, voilà mes chatons. Pas un très gros drive, 50 euros, on a les congélateurs qui sont pleins, donc pas besoin d'acheter, c'est ça qui est bien quand je fais les promotions, je stocke, et après, ça fait des petites semaines de course. Allez, c'est parti, à la douche, je m'habille, et ensuite, j'aurai plus qu'à me pomponner, et lire vos doux commentaires. D'ailleurs, j'ai commencé à répondre ce matin, après Pôle emploi, à quelques-unes d'entre vous, encore merci tout plein. Et voilà, il est 10h, je suis douchée et habillée, avec un petit pull que j'avais eu de la marque Niyao Jawellerie. En partenariat, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai juste mis un petit peu d'huile sur les lèvres, vous savez, voilà mes chatons, et là, je vais me mettre sur mes réseaux sociaux, c'est parti. J'ai ouvert mon ordinateur pour pouvoir regarder le petit catalogue Aldi, car certaines et certains d'entre vous adorent ce magasin. Il fait super noir, je suis obligée d'allumer mes chatons, je viens de me pomponner, j'ai mis 30 minutes au moins pour me pomponner, j'arrivais pas. Alors, je vais mettre quoi ? Je vais mettre mes bottines que j'ai eu à 1€ à lutte contre le cancer au soutien actif. Je vais vous montrer ma tenue, hop, qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui. Donc, j'ai mis, attendez, je vais retirer le flash. Un petit pull comme ceci, col danseuse, je crois qu'on dit, les manches un peu ballon. Petit pull que j'avais eu avec Nio Jewelry en partenariat, j'aime beaucoup, et j'ai mis mon jean noir, voilà. J'avais eu également, là, en seconde main chez Kiabi, voilà mes chatons. Ça, c'est un sautoir que j'avais eu chez Noze, il y a très, 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 très longtemps. Je vais vous montrer mon make-up, alors, à la lumière du jour, voilà ce que ça donne. J'ai fait, je voulais, assez frais, voilà, doux et frais. Un petit peu d'highlighter, on ne le voit pas beaucoup, j'en rajouterai peut-être un tout petit peu. J'ai juste fait les lèvres mordues en boucle d'oreille du AliExpress. Ça, c'était du Le Bon Coin et ça, c'est du Noze, voilà. En bague, c'est du Noze également, voilà, c'est en acier inoxydable, je les avais eu à 75 centimes pièce. Voilà mes chatons. Je vous remonte un coup le make-up. J'aime beaucoup. Mascara violet, j'adore. Vous avez vu, c'est très, très doux, hein. Voilà, c'est satiné, enfin, c'est métallisé, légèrement pailleté. L'highlighter, je vous dis, je vais en rajouter un tout petit peu, je vais vous montrer ce que j'ai mis. En parfum, je l'adore, c'est le 7034, le Musque 12 de chez Kayali, que j'avais eu avec mon partenariat Nox. Je l'adore. En gloss, c'est un gloss complexion que j'avais eu, attendez, je vais vous allumer, que j'avais eu chez Noze. Voilà, et je l'adore également. Alors, bien sûr, j'ai mis en premier lieu mon fixateur biface de chez Action, mon correcteur vert de chez Elisa Jones de chez Action, mon primer Max & More de chez Action, et mon correcteur de porc de chez Nicor de chez Timou. Pour finir, je me suis mis une brume d'eau de la marque Repère Leclerc. Ensuite, pour highlighter le coin des yeux, j'ai pris une petite palette Timou et j'ai utilisé, hop, ce farci avec des petites paillettes. Regardez ça. Voilà. C'est une palette de chez Dicalu, et je ne sais pas laquelle que c'est. Non, il n'y a plus rien de marqué. Marque Dicalu. D-I-K-A-L-U. J'aime beaucoup. En fard individuel, pour le trot de banane, j'ai utilisé deux fards P2. Non, un fard P2 et un fard Kiko. Ça, c'est un fard P2. Pb Cosmetic, pardon. Et ça, un fard Kiko. Et pour highlighter le dessous du sourcil, un fard Inglot. Ah ben, il y a toutes les marques. Voilà. Voilà mes chatons. Hop. On essaie de ne pas la faire trouver comme la dernière fois, parce que j'ai encore perdu deux ou trois fards. Ma bébé crème, toujours, je vais mixe celle-ci. La Inel bébé crème 5 en 1. La claire de Marc Repère-le-Claire. Pour poudrer mon teint, la La Maya, la Mela de chez Timou. Aéréné. Voilà, comme ceci. Une petite poudre compacte. Voilà. Pour faire mon bronzer, le 080 rouge à lèvres P2. que vous connaissez par cœur. Hop. J'ai utilisé celui-ci. Il est froid comme il faut. J'aime beaucoup. Ensuite, correcteur et concealer, le Dirty Wax de chez Nose. Voilà. J'ai pas mis de base pour les fards à paupières. Pour les sourcils, la Téleclerc que j'avais eu chez Nose. Hop. Comme ceci. C'est la brin. Là, c'est bon. Ensuite, ici, j'ai utilisé ce fard-ci de chez Timou. La marque Kibest. Q-I-B-E-S-T. Voilà. Et c'est le 07. Un petit... Un petit fard à paupières irisé, satiné, avec des petites paillettes. J'ai mis dans la muqueuse mon crayon Davis Waterproof. Le bleu de chez Timou. Le bleu de chez Timou. C'est le 003. Et puis là, c'est tout. Ici, en blush. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal. C'est le 01 de chez Sam Sugar. Comme ceci, les blush crème. Faites attention. Juste une petite pointe sur la joue et c'est tout. Il a fallu que j'estompe sur la main, que j'estompe avec un pinceau propre. J'ai été rouge écarlate. Donc là, c'est le 01 de chez Sam Sugar, de chez Timou. Hop. En highlighter. J'adore. Hop. Je vais le mettre là. J'attends un petit meuble pour ranger mieux mes maquillages. Le New Vampire Beauty. Le 05 de chez New Vampire Beauty. En highlighter avec des reflets. Je ne sais pas si vous allez voir. Des reflets dorés. Je vais vous l'ouvrir. Doré et rose. Hop. Comme ceci. Voilà. Lipide. J'aime beaucoup. Hop. Et ça, je l'ai eu chez Timou. Voilà mon château. Je vais remettre une petite pointe de highlighter de chez Action. Le 172 de chez Max & Mort. Avec des petites paillettes roses comme ceci. Voilà. Normalement, je vous ai tout montré. Voilà mes chatons. Ce que ça donne. C'est très frais. Très doux. J'aime beaucoup. Quand je suis en rose, j'aime faire des petits maquillages un peu frais. Comme ça. Si. Oh là, il faut que je change encore les piles. Voilà. Trop, trop joli. Voilà mes chatons. Je vais préparer mon plateau repas. Et puis ensuite, après manger, on regardera un petit coup les promotions Aldi. Tiens, juste avant, comme il est midi moins 10, j'ai le temps, je vais vider le lave-vaisselle. Ce sera fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, vous me donnez un petit coup de main. Oh, il était hyper plein en haut, mais niveau assiette et tout, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, il faut que je m'occupe un petit coup de mes mésanges. Et voilà, c'est parti. Hop, oh, il fait noir là-dedans, il fait noir. Bon, et bien, de la brioche, prince au chocolat et yaourt à la cerise. Excellent appétit. D'ailleurs, je récupère un coup les prince au chocolat Lidl ici et je vais les ranger. Voilà. Il y a encore de quoi faire pour le matin. Attends, je vous ai recherché le nouveau catalogue Aldi, promotion de la semaine. Donc, c'est parti. On regarde ensemble les promotions. Il y a des jouets pour Noël, de l'alimentation pour les fêtes. Bref, on y va. Attends, catalogue Aldi valable du mercredi 13 novembre au lundi 18 novembre. C'est parti. Alors, du fromage blanc battu. En ce moment, il ne fait pas assez chaud. Moi, je trouve que le fromage blanc, j'ai du mal à... Non, moi, c'est plus l'été. Quand il fait froid, humide ou moche, le fromage blanc, il n'y en a pas automne-hiver. Peut-être pour faire des gâteaux au fromage blanc, pourquoi pas, mais c'est tout. Donc, pour les prix, c'est au jour le jour, à l'arrivage, ça change régulièrement. Niveau aux fruits et légumes, bien sûr, parce que nous étions aux fruits et légumes. Saveur festive. Voilà, voilà. On va pouvoir comparer. Alors, leur saumon fumé, voyons voir. 33,20 euros. 33,30 euros, pardon. Il est plus cher que chez Lidl. Et leur pâté en croûte, j'ai à peu près le même prix. Leur petite boîte de gâteaux, ils allaient à combien ? Ouais, c'est à peu près le même prix aussi. Ils s'alignent. Ils s'alignent à peu près. Niveau prix. Oh, j'adore ça. Alors, ce n'est pas le meilleur des chocolats, niveau qualité. Mais c'est trop bon, ça. Ça existait déjà quand j'étais petite. Pardon, excusez-moi. Alors, les paupiètes, elles sont à combien ? 9,02 euros le kilo. C'est des poupiètes de poulet. Ça va. 9 euros, maintenant, tu n'as plus grand-chose. Et là, c'est du 15% de matière grasse. 9,99 le kilo. Là, c'est raisonnable. C'est moins cher qu'à Leclerc. À notre époque, tu n'as plus rien. Le sauté de porc. Là, par contre, le sauté de porc, il n'est pas cher. Il a 2,78 euros, on ne voit pas bien, ou 2,70 euros le kilo. Là, c'est donné. Je vous laisse prendre le temps de regarder. Formage à raclette, c'est l'époque en ce moment. 1,49 euros. C'est trop bon, ça, les petits pains bretzels. J'adore, ça. Alors, ma soeurette l'a goûté, la glace Nutella. Elle a dit qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. La première couche du dessus, oui, elle est bonne, parce que c'est du Nutella froid. Mais sinon, le reste, c'est une glace classique. Cher pour ce que c'est. Vous pouvez vous-même rajouter sur une glace classique une couche de Nutella, elle met au condulateur. Ça vous fera le même effet. Alors, ça, c'est quoi ? Voyons, voyons. Un petit coffret, 5,99 euros. Bain moussant, exfoliant. Pas pour faire des petits cadeaux, que de venir avec, par exemple, un bouquet de fleurs ou une plante. Vous venez avec ça, plus les cadeaux, bien sûr, de Noël. C'est sympa. Alors, marque Evoluderm, moi, j'adore. J'ai connu cette marque chez Noze. Et franchement, j'adore. Alors, j'ai une petite abonnée qui m'avait dit que elle, Evoluderm, elle faisait des réactions. Niveau peau. Jeux de fléchettes électriques, c'est sympa pour Jean-Famille, 30 euros. Etagère. Ah, elle est chère, l'étagère, par contre. 50 euros. Chemise de travail. 20 euros. Voilà, l'air épaisse, quand même. Jusqu'au XL. C'est pas très grand, c'est ma taille. Alors, c'est une grande taille. C'est une taille curve, grande taille, mais bon. C'est pas excessif. Vous pourrez au moins faire jusqu'aux 2XL, voire 3XL. Pour les décos de Noël, allez chez Action, si vous avez la chance d'avoir Action. Parce que vous aurez des lutins, vous aurez des casse-noisettes, à moindre prix. J'adore ce petit arbre. Lumineux. Arbuste lumineux. 20 euros. Trop joli, ça, dans le coin d'une pièce. J'aime beaucoup. Moi, c'est des arbres, ce sont des cerisiers en fleurs. Mes petits arbres lumineux, je les avais eus à 14 euros et des poussières, 15 euros, on va dire, chez Action, il y a 4-5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, mes chatons, le catalogue est déjà terminé. Il est minuscule par rapport à celui de Lidl. Mes chatons, le catalogue Lidl, Aldi, c'est fait. Je vais aller m'occuper de mes petites mésanges. Il y a même un petit moineau, là. Hop, un petit moineau mâle. Ici, des mésanges, des mésanges et encore des mésanges. Je vais aller m'occuper d'elles, les fifilles. Et de mon petit rouge-gorge, je vais aller nettoyer tout ça. C'est parti. Voilà mes chatons, mes petites mésanges. Et mon petit rouge-gorge, c'est bon. Tout est balayé. Hop, tout est propre. De l'eau propre. D'ailleurs, mon petit rouge-gorge, il avait peur de la caméra. Hop, voilà. De l'eau propre. Là où je n'ai pas remis de graines. Et côté nord, il y avait assez d'eau. Elle était assez propre. Je la changerai de main. Et puis, j'ai retiré la saucisse. Vous savez, le filet de graines, il ne restait que des cacahuètes. Et les cacahuètes, en fait, je les ai mises, je vais vous montrer, directement dans le distributeur. Comme ça, elles vont les manger. D'ailleurs, il doit y avoir du monde. Non, ça va. Je leur remettrai un filet de graines demain. Donc, il reste encore des graines dans le distributeur transparent. Et je leur ai mis leurs cacahuètes, voyez, juste là. Voilà, avec des boules de graisse. Et là, il y a de l'eau. Voilà, les filles. Et tout est nettoyé. Oh, il faudra que je gratte... Je suis au taquet, au niveau flash. Il faudra que je gratte ma fenêtre au printemps, comme je fais d'habitude. Allez, je me remets un petit coup sur les réseaux sociaux. Il est quelle heure ? Il est 13h moins 10. Et puis ensuite, on ira un petit coup à la poste. Je dois rendre des petits achats Timou qui ne nous vont pas du tout. J'avais acheté des chaussettes de compression... Enfin, de contention, vous savez. Et ça ne compresse rien du tout, niveau jambes, niveau circulation. C'est nul. Donc, je ne vous les conseille pas sur Timou. Et puis, un petit truc électrique que mon Kidou avait acheté pour bricoler. Ça ne va pas non plus. Et puis, qu'est-ce que je renvoie ? Je renvoie... Deux paires de chaussettes de contention, parce que je l'ai pris une pour moi et une pour Kidou. Voilà. Voilà mes chatons. Et puis ensuite, on ira chercher des fleurs à Lidl. Et puis, on ira au drive de Leclerc. Peut-être à l'essence. Moi, parce qu'elle est un petit peu plus basse, niveau prix, que la semaine dernière. Donc, on va peut-être en profiter, mais je ne ferai pas le plein. Je ne ferai pas le plein. Je mettrai 30 ou 40 euros, pas plus. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne avec les bottines. Voilà. Attendez, je vais vous allumer. Voilà. Voilà ce que ça donne, mes chatons. Avec les bottines. Petit pull rose de chez Nioha Joëlry. Ce n'est pas facile à dire. Avec les petites manches, vous voyez. Petites manches ballon. Voilà. Comme ceci. Le pantalon. Et les bottines. Un euro. Lutte contre le cancer. Soutien actif. Voilà mes chatons. Tout simplement. Allez. J'ai remis un petit peu de rouge à lèvres. Voilà. J'aime beaucoup. Je vous emmène tout d'abord. Hop. On l'éteint. Je n'arrive pas à respirer. On va aller à la poste ou à Lidl avant. Non, on va aller à Lidl. Après, on ira à la poste et après, on ira au drive de Leclerc. Ou on va à la poste avant. Parce que pour se garer. Il est quelle heure ? Il est deux heures moins le quart. On ira à la poste, au Lidl. Je ne sais pas. Ou le sang me pousse. C'est parti. Tout compte fait, mes chatons. Il est 13h55. Je suis arrivée à la poste. Je sais que c'est ouvert pendant midi ou avant 14h. Donc, c'est parti. J'y vais. Je suis à la poste du centre-ville. 14h, mes chatons me voilà déjà sortis. Donc, ça, c'est cool. Il y avait beaucoup de monde, mais il y a une dame qui prenait juste les réceptions de paquets. Voilà. Sinon, les autres personnes, c'était pour... Comme c'est la banque postale, ils venaient pour récupérer de l'argent. Voilà. Ou envoyer des colis. Mais spécialisés à l'étranger, etc. Allez. 14h01, du coup. Et il fait 10 degrés pile ce jour. Dites-moi combien il fait chez vous. Je sais que j'ai des Vosgiennes qui me suivent et tout. Combien fait-il ? Ou des Québécois. Je serais curieuse de savoir combien il fait au Québec. Je crois qu'il fait à peu près dans ces eaux-là. Vous avez eu un bel automne, comme nous. Un beau début d'automne avec des 21, 24, 26 degrés, comme nous. Et là, ça se rafraîchit d'un coup, mais tant mieux. Je suis déjà arrivée au Lidl, mes chatons. Je vais juste regarder les fleurs ou les plantes pour ce soir, pour faire un cadeau. Voilà, mes chatons. C'est tout, c'est tout. Pas de fruits, pas de légumes. Il n'y en a pas besoin. On a largement. On a même trop. Enfin, on en a pour le week-end et le début de semaine. De la viande, poisson, des pâtes et tout. On a tout ce qu'il faut, donc c'est parti. Ben, j'en ai quoi ? Allez, le temps de choisir. 10 minutes, un quart d'heure. 14h20, mes chatons me voilà sortis. J'ai pour une dizaine d'euros de rose, j'ai pris trois gros bouquets de roses. Et je vais le faire à ma sauce, refaire le bouquet, que ce soit joli, etc. Voilà, mes chatons. Sinon, il y avait des plantes pour le 1er novembre, pour mettre sur les thons. Je ne vais pas acheter ça. Voilà, donc je préfère acheter des roses. J'aurais bien aimé qu'il y ait des tulipes, mais ce n'est pas la saison. Allez, c'est parti. Ben, à 14h20, je prends la rocade et je vais chercher mon drive. Et on rentre. 14h40, mes chatons me voilà au drive. J'ai mis 40 euros d'essence. Elle est à 1,66 euros pour le E10. Juste pour information, au Leclerc de Saint-Pareau-Terre, près de Berre dans l'Aube. Ah, ben tiens, je pourrais poser la couverture à la SPA, vu qu'il n'est même pas 15 heures. Ouais, je vais faire ça. Bon, ben voilà, mes chatons, j'ai récupéré mon drive. Excusez-moi. Je suis à la SPA, en fait. Et comme tous les ans, quand je dépose mes couvertures, ça me crève le cœur d'entendre tous ces chiens pleurer. Voilà. Allez, on rentre à la maison et puis on essaie de penser à autre chose et je leur souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses, c'est tous ces petits animaux. Ben, s'ils foutent une taxe pour les animaux, alors c'est bien, mais en même temps, il va y avoir des abandons à la pelle, des tueries, il y en a qui vont carrément tuer leurs animaux. Moi, j'en ai connu, ils ont carrément mis une balle dans la tête de leurs chiens. Voilà. Voilà. D'autres, ben, avant de les tuer, qu'ils leur coupaient parce que j'étais bénévole. SPA, chaterie, les amis des bêtes, etc. Et ils leur coupaient l'oreille où il y avait le tatouage et après ils le flinguaient ou ils l'abandonnaient. Voilà. Ouais, carrément. Donc s'ils mettent une taxe, ça va être une horreur. Ce sera un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Je ne sais pas. Allez, on rentre à la maison et je filme le retour de course. Au revoir mes bébés. Mes chatons, 15h20. Oh, tiens, ça m'a stressé tout ça. Les petits animaux. Je vais faire le retour de course. Oh, ça va aller vite parce que je n'ai pas grand-chose. Voilà, ce sont les fleurs. Donc je vais les mettre de côté. Ils sont occupés après. Pour ce soir. Voilà. J'ai 4, 5 et juste de l'eau et du lait. Donc, il y en a pour une vidéo de 10 minutes, même pas. Et encore, en comptant le bonjour, au revoir. Je voulais vous montrer un petit coup. Donc là, j'ai acheté 3 sortes de fleurs. Vous voyez, c'est moi qui les refais. J'ai acheté 3 bouquets de fleurs à Lidl. Et je les réorganisées comme ça. Voilà. Comme si c'était le fleuriste qui l'avait fait. Ça fait plus de choix de couleurs. J'ai pris beige, jaune, pâle et rose. Très joli petit bouquet de fleurs. Voilà mes chatons. Allez, je le mets vite dans l'eau. Quelle heure est-il ? Il est ? Ah, 16h15. Ça va. 16h15, je ne rendez-vous qu'à 19h. Je pose un coup mon dos. Je me rafraîchis. Je m'en mets sur mes réseaux sociaux. Et puis, vers 18h30, je me repomponnerai un petit coup. Et je me rafraîchirai. Et voilà. J'ai refait un brin de toilette. Voilà. Je me suis parfumée ensuite. Remis du déo. Et j'ai refait une petite retouche make-up. Juste un petit peu de mascara. Mais ça ne se voit pas. Un petit peu de poudre. Voilà mes chatons. Petite retouche. Un petit peu de rouge à lèvres. Et c'est tout. Il est quelle heure ? Il est 17h30. 18h, je ferai ma petite griotte. Et puis, ensuite, on va y aller à pied, papa ? Qui est-ce que vous ? On va y aller à pied parce qu'on est à 5-10 minutes à pied. Et puis, quelqu'un nous ramènera. Voilà. Puisqu'ils prendront... Il y en a qui viennent d'un peu plus loin. Pas très loin. Et ils nous ramèneront en voiture. On reviendra à pied. Ce n'est pas grave. 18h moins le quart. Je vais faire ma petite griotte d'amour. Mon petit chat va être tout seul. Je vous la confie, les tatons et les tatas. Les tatons. C'est comme ça qu'on dit. Vous avez vu, j'ai remis un petit peu d'highlighter. Mon torticolis. Voilà, mes chatons. Mon poupée va être tout seul, Mimi. Bon, allez. Je change son eau, son sable. Je lui remets des graines propres. Des endives, de la pomme et roule-lénette. Et des dodos, bien sûr. Mes chatons, il va être 7h moins le cas. C'est parti. Je mets ma doudoune. Je prends mon portable. Et puis, on y va. Voilà, j'ai remis un petit peu de rouge à l'air. Un petit peu de parfum. Ici, parti. Et je vous confie ma grillotine. Ah oui, j'ai fait une petite coiffure comme ça. Avec une pince à cheveux comme ça. Timo. Voilà, puis j'emmène un chouchou au cas où ça m'énerve et que ça ne tienne pas. À ce soir. Enfin, je ne sais pas à quelle heure. Oh, il y a un petit 18 mois à peu près. Donc, je pense qu'on ne rentrera pas tard. À tout à l'heure. Minuit et demi, mes chatons. Eh bien, nous sommes rentrés à minuit. Et le temps de me démaquiller, de me laver, de faire mes soins, mes cheveux, mettre en pyjama. Eh bien, il est minuit et demi. Mon kidou dort déjà. Moi, je vais essayer de m'endormir de suite. Non, ça m'étonnerait. Et puis, regarder un petit coup mes réseaux sociaux. Et puis, m'endormir tranquillement. Je vous dis bonne nuit. Et puis, à tout à l'heure. Parce que nous sommes déjà samedi. Oui, bisous mes chatons. Bon samedi matin. Mes chatons, il est exactement 11h moins 5. Je sors de la douche. Je suis habillée en vêtements de maison pour l'instant. Et je viens de mettre en route une lessive. Je dois aussi détendre une lessive de drap. Quand ma lessive sera terminée, je le ferai. Voilà mes chatons. Et je vais me mettre là sur mes réseaux sociaux. Je me suis endormie à 2h30 du matin. Oui, oui, oui. Donc, lever 10h. Et encore avec le réveil. Allez. Il faudra que je m'occupe aussi de mes petites mésanges. Que je leur remette de l'eau. Des graines, comme d'habitude. Donc, pour l'instant, priorité à vos commentaires, à mes e-mails. Et puis, à mes lessives. Parce que j'ai un petit peu de retard. Vu qu'il y avait pas mal de vêtements de travail qui sont revenus hier soir, vendredi. de la semaine de mon kidou. Hier soir, c'était trop bon. On a fait un petit apéro dînatoire. Et puis ensuite, il y avait une tartiflette. Excellente. Avec des endives, de la salade et tout. Et puis, il y avait également du tiramitsu. Excellent. Tout ça fait maison. On s'est régalé. Alors, mes chatons. Hop. Il est midi et quart. Ma lessive vient de se terminer. Je vais l'étendre. Et puis, je vais détendre aussi mes draps. Un, deux. Voilà. Je vais détendre aussi mes draps. Je les plierai tout à l'heure après manger. Voilà mes chatons. Ma lessive est étendue. Il y a déjà la moitié de la machine à laver qui est pleine. Et puis là, je viens de plier toute la parure de draps. Voilà. Que j'ai détendue également. Ouf. J'ai mal partout. Allez. Je range la parure de draps. Et puis ensuite, là, je vais aller préparer le repas. Vous souhaitons un excellent appétit. À midi, c'est gratin de légumes de potage avec du jambon. Vous avez la recette dans mon vlog précédent. Bon appétit. Il est plus de 13 heures. Je viens de m'occuper de mes maisons, mes chatons. Hop, c'est fait. J'ai balayé le balcon. Il fait super beau au soleil. Il fait 15 à l'ombre. Voilà. J'ai remis des petites boules de graisse, des graines, des verres de farine, de l'eau. Et j'ai remis une chaussette de graines et de cacahuètes. Voilà. Et là, elles vont finir ceci. Voilà. Tout est bien nettoyé. Côté sud également, je leur ai remis une chaussette de chez Action. D'ailleurs, j'en ai plus que trois. J'en suis à 14, 15, 16, 18, une vingtaine déjà de chaussettes à 2 euros. Voilà. Hop, une petite chaussette fraîche. J'ai remis des graines dans mon distributeur. Ici, des graines avec des petits verres de farine et des boulets de l'eau fraîche. Voilà. Et j'ai à peu près nettoyé mon rebord de fenêtre. Voilà mes chatons. Hop. C'est bon. Je vais laisser un petit peu rentrer la chaleur. Il fait combien ? Ouais, il fait 15 à l'ombre. Dans une vingtaine de degrés au soleil. Franchement, c'est agréable. Il faut profiter parce que j'ai vu la météo de la semaine prochaine. Ouh là 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 ! 10 degrés et de la pluie toute la semaine. Donc, profitons. Il est 14h. Je viens juste de me pomponner mes chatons. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est léger. J'ai juste fait le teint et un petit peu les yeux. Ouh là, vous ne voyez rien. Je vais vous montrer dans la chambre. J'ai mis le flash et on ne voit que d'elle. Alors, attendez. Je pousse le linge. Hop. Voilà. Voilà mes chatons. J'ai juste fait un tout petit peu les yeux. Et blush. Et le teint. Voilà mes chatons. Alors, en premier lieu, en rouge à lèvres. J'ai mis Mangeumbo Sephora. On ne voit plus du tout les crayons lèvres Gloss. Les Glossy Lip. Voilà. C'est le nude comme ceci. Ça fait longtemps que je les ai. J'ai mis juste un petit peu d'eau thermale pour faire tenir le maquillage. Pas de mascara. Rien du tout. Pour les fards à paupières et à lighter, tout ça, je n'utilisais que de la poudre. En highlighter. Mon Obdica Botica 1,50€ de chez Nose. Comme ceci. Hop. Il est assez naturel. Voilà mes chatons. Comme ceci. Un beau petit glow. Léger. Voilà. Hop. Ensuite, ici, j'ai utilisé quoi pas rien du tout. Pour les yeux, j'ai juste utilisé. Je crois que c'est la 114. Oui. Couleur 114. De chez MCD. Les sticks. Enfin, vous savez, les fards à paupières liquides de chez Timou. Voilà. La 114. J'ai un petit marronné nude. Dans la muqueuse, j'ai juste mis mon jumbo cargo marron comme ceci. Hop. Et pour le teint, j'ai utilisé ma petite palette Fab Factory. J'ai gardé que la palette pour le teint. J'ai mis ce blush-là en blush. Voilà. Celui-ci. Il est trop bien. Hop. J'adore. Et il y a une deuxième palette qui vient de sortir chez Action. N'hésitez pas. Elles ne sont pas chères. Elles sont trop bien. Max & Morey Brokit pour les sourcils. Et en guise de fond de teint, le L'Oréal infaillit 24 heures. En combien ? En scène de beige. Comme ceci. Et j'ai poudré mon teint avec ma Omnia Botanica 99 centimes de chez Nose. Voilà. Voilà mes chatons. Tout simplement. C'est tout ce que j'ai fait. Voyez. Et ça donne ça. Highlighter. Très doux. Petit blush. Petit jumbo pour les lèvres. Juste pour hydrater les lèvres. Et vous voyez sur les paupières. J'en ai pas mis beaucoup. C'est juste un petit peu taupe. Comme ceci. Voilà. Pour dire que je fasse moins peur. J'ai même pas mis d'anticerne. Eh bien 15 heures. On est prêt pour aller se promener. Mon kidou vient de préparer une petite bouteille d'eau. Des gâteaux. Et puis je ne sais pas où on va aller se promener. Ouf. Est-ce qu'on a les lunettes de soleil ? Ah je ne les ai plus. Je remets les lunettes de soleil. C'est le seul jour de beau. Profitons. 15h40. Nous arrivons seulement au lac. Il y avait des bouchons. Des travaux. Et après on a été bloqués. parce qu'ils sont en train de refaire les routes vers le lac là. Et donc on a tourné, tourné, tourné tout autour. Voilà. Et il est encore plus vide le lac. Je vais vous montrer ça. Et on a encore oublié nos jumelles pour regarder les grues. Sous-titrage ST' 501. Et on a tourné. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! 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 Je vous dis à lundi !